J'ai choisi un papier ? Ah ouais 1, 2, 3, ce ne sera pas toi Ça ? Oui Falip ou pas ? Qu'est-ce que tu veux chanter de Falip ? Depuis au Kenda chéri, n'as c'est comme ça, n'as c'est comme ça Tous les jours, n'as c'est comme ça, t'as genre Jay ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, il y a un groupe, il y a un musicien Ah ? Qui est composé de Zozo Machine et Yuma Bache Yuma Dash Yuma Bache ? Dash Et les Zozo... Non, je ne connais pas Mais c'est comme ça De toute façon, de toute façon, vous avez aussi ce genre de conversation avec votre père en se disant que non Je n'ai rien à dire, 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 je n'ai rien à dire En termes de musique Je n'ai rien à dire Non ! Je ne connais pas ces deux filles Ah bon ? Ouais, ces deux filles je ne les connais pas Diddy Stone, vous connaissez ? La fille du célèbre chanteur Kofio le musée Je crois que j'ai dû voir J'ai dû voir quelque part Peut-être Ça se peut Ça se peut On ne sait jamais J'ai vu que je n'ai rien à dire Mais non, je vais dire Non, non, non Sur la photo là Franchement, c'est... C'est celle-là Comment déjà ? Diddy Stone Diddy Stone C'est elle la plus belle ? Diddy Stone qui a plus de flow Ouais Non, c'est elle la plus belle ? J'ai dit, c'est elle qui a plus de flow sur la photo Ah, ok Ferré, il a... Il a des choses que... Enfin, Ferré... Enfin... Ferré n'a pas ce que Fally a Mais Fally, il a tout Est-ce que vous pouvez bien expliciter ? Bah, c'est-à-dire que... Que les gens comprennent C'est-à-dire que... Fally, c'est Fally Et puis, bah... Ferré, c'est Ferré C'est-à-dire que... Bon... Musicalement parlant, hein ? Ah ouais, musicalement parlant Je dirais que... En live Hein ? En réalité... Talent pur C'est Ferré qui en a le plus Bah oui, il n'y a pas eu de guéguerre Bah oui, ils s'entendaient bien Ah ! Comme il m'a apprécié, c'est-à-dire qu'on m'a tj Donc, pendant... Toutes ces années Bah, c'est les gens C'est les gens qui sont bêtes C'est-à-dire que c'est les fans qui créent ça C'est-à-dire que c'est les fans qui créent ça C'est-à-dire que c'est les fans qui créent ça Bah oui, oui Vous parlez du monde ? Ouais Pendant que les gens étaient en train de se battre dehors Y'avait rien du tout Y'avait rien Médiatique Les gens qui se battent dehors Bah c'est ça, les gens qui sont bêtes Ils aiment créer le problème entre les gens Alors qu'il n'y a rien Et puis on voit que les deux A chaque fois, tu vois, lui va sortir une vidéo Il va dire je sais pas quoi Les gens vont dire Ah t'es aboakkele Ah lui aussi va faire Ah 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 Non, 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 non Mais pour nous tous ces mots-là Bah nous on a pas sur la raté Ouais Ah Ouais Et nous les enfants, bien carré Ouais Tranquille Bonsoir et bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine plateau d'honneur animé par les vôtres Tonton Bens, le tonton de toute une génération Vous êtes 67 000 sur notre page Facebook 25 000 sur notre chaîne YouTube En tout cas un grand merci à vous ensemble Comme je ne cesse pas de le dire Nous sommes en train de faire un travail des titans Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Bus Qui permet que cette émission soit super bien réalisée Les amis, ça a bien poussé sur nos réseaux sociaux Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir Il fait parler de lui en tout cas J'ai été encore le nom avant d'entrer vraiment en détail Mais je profite bien pour cette occasion pour souhaiter un heureux joyeux anniversaire A celui qu'on appelle Shadra Kengoy Mon ami Shadra Kengoy Technicien mon corps intelligent Et heureux joyeux anniversaire A toi frère mais aussi à Emanuela Ponga Emanuela Ponga tonton Bens te souhaite un heureux joyeux anniversaire Profite bien de ton jour Et que le bon Dieu te protège Nous nous t'aimons mais le Seigneur t'aime plus que nous Voilà L'invité de ce soir c'est Jinyo Mpiana Né le 27 avril à Kinshasa Le fils du célèbre artiste Jibé Mpiana Con fondateur du Wenge 4x4 Bonchik bonjour Mais aujourd'hui Et patron du groupe Wenge BCBG Grandi dans la rumba Mais aussi la musique urbaine Qui a plus influencé sa musique Aujourd'hui MJ artiste musicien Avec pas mal des titres qui tournent super bien Qui est notre invité de ce soir Et je m'en vais déjà vers mon invité Et j'ai dit bonsoir et bienvenue Jay Bonsoir Bien Enfin je dis Merci beaucoup de nous recevoir Voilà Merci d'avoir BCBG Bandit Chic Bandit Chic Bandit Chic C'est des choses Vous êtes notre invité de ce soir Vous êtes à l'honneur Et je crois qu'on va vraiment parler Vraiment solo Il y a MJ Ok J'espère que tu es d'accord au moins Allons-y Voilà les amis Notre invité de ce soir C'est MJ Vraiment avec lui On va parler de la musique On va parler carrière naïe On va parler vraiment de tout Sauf rien Né à Kinshasa Grandi dans une famille D'un père qui est célèbre musicien Pas seulement à Kinshasa Mais partout ailleurs dans le monde entier Comment vous avez grandi en fait l'atmosphère familiale ? Oh Waouh Quelle question Bah ça va Très bien Il n'y a pas de Je ne sais même pas comment répondre à ça Un peu comme tout le monde On ne va pas rentrer dans les détails Un peu pas forcément comme tout le monde Parce que Papa est célèbre Donc Il y a la facilité Que Vivrait comme tous les autres Est-ce que ça a été facile en fait votre enfance ? Bah Des gens diront que c'est facile Et d'autres gens comprendront plus C'est à dire que voilà Je vais pas m'éterniser dessus Parce que voilà On sait Aujourd'hui On est tous d'accord pour dire que voilà Quand On a un papa comme le mien par exemple C'est pas à blâmer Je dis pas que naï na na Mais bon on connait très bien Et j'ai bien piano Et voilà Avec tout ce qu'il fait On sait qu'il a pas forcément Tout le temps qu'il faut A accorder à ses enfants Tu vois Donc je dirais pas que voilà Ou quoi que ce soit Mais c'est pas non plus Comme les gens peuvent l'interpréter Au niveau de la facilité ou quoi Donc dans chaque Cas de figure Ou milieu de vie Ou chaque famille Il y a toujours voilà Des trucs A son niveau C'est à dire que Tout n'est pas rose tout le temps Déjà être le fils d'un artiste Un musicien On dit c'est pas facile Dans le sens où Papa est en tournée Papa doit faire Deux concerts Deux fois Qui finit Tard Ouais Est-ce que vous avez eu le temps aussi En grandissant avec Papa Jouer comme tous les autres Profiter en fait De son enfance avec son père Moi je profite de lui En étant adulte Et c'est bien mieux Vous n'avez pas profiter En étant enfant Ça n'a pas été le cas Non parce que Lui en fait je crois Qu'il attendait qu'on grandisse Parce que là maintenant C'est à dire qu'on entraîne ensemble C'est plus comme On a une relation Beaucoup plus amicale quoi C'est à dire que voilà On rigole ensemble On a des délires Parce que maintenant On se comprend mieux Et lui maintenant il sait C'est à dire qu'on peut On peut mieux se comprendre Donc voilà Mais vous ça vous faisait Comment en fait d'être Le fils d'un célèbre musicien ? Bah franchement je réalisais Dans le quartier Avec les amis Ouais Bah moi j'ai grandi Enfin en France C'est pas tout le monde Mais après en France Même votre père est connu aussi en France Ça vous faisait comment en fait ? Dans le milieu congolais et tout Mais sinon moi on me connait pas Enfin mon visage Ça veut dire que si quelqu'un se dit Ah non lui c'est truc Il sait pas que c'est moi Donc du coup je suis très tranquille Donc t'es coupé en fait Mais le goût de la musique en fait Pour embrasser une carrière musicale Est venu d'où ? A partir de quel moment ? Que vous avez compris que non j'ai aussi le don J'ai les talents Je pourrais aussi me lancer En fait c'était C'est une période en fait c'est quand Je me suis cassé le genou Et que j'ai su que je pouvais plus jouer au basketball Et j'étais tellement triste Ah ok donc à la base vous avez commencé d'avoir fait le sport Ouais j'étais dans le basketball Et quand j'ai su que je pouvais plus jouer à ça J'étais tellement triste Et du coup bah J'ai commencé à faire tout ce dont je m'étais privé toute ma vie Et bah c'est là que je commençais Comme quoi tu étais privé pour votre vie ? Pardon ? Comme quoi tu étais privé pour votre vie ? Comme beaucoup de choses Il n'a pas de nom ou quoi ? Comme beaucoup de choses il n'a pas de nom Ça n'a ni qu'une tête Et voilà c'est comme ça que je suis rentré dans la musique J'écoutais beaucoup Migos J'écoutais beaucoup Migos Et de toute façon Moi je suis un grand fan de musique Donc tous ces groupes là Et c'est comme ça Et même avec quelques amis tout ça On a commencé à gratter et tout Et même J'avais l'habitude de faire des spectacles à l'école tu vois Sauf que j'étais timide Ça veut dire qu'il y avait un rappeur connu comme ça Je ne sais même plus comment il s'appelle Qui avait étudié dans la même école que moi Qui était venu Et pour la fête de l'école Il y avait un espèce de concours Un concours comme ça Où il avait préparé quelques élèves et tout Qui devaient On devait faire en fait un battle Enfin pas un battle mais genre d'espèce de tu vois Un spectacle Un spectacle Et moi ce jour là Bah j'ai foui tu vois Pourquoi tu étais timide ? Ou bien il n'y avait pas encore de punchline ? Bah oui non j'étais vraiment timide Ce que j'avais préparé c'était un truc de fou hein Mais j'ai foui Je me suis dit oh la 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 Je ne suis pas prêt pour ça Tu vois Mais voilà c'est des choses Mais Vous êtes né dans une famille qui est musicale vraiment Mais plus le rumba en fait Ouais Et Faire le rap Ouais Il n'y a pas une divergence là dedans En se disant que peut-être comme Papa m'appelle l'héritier du trône Ouais Pourquoi pas faire la rumba Ouais Et être vraiment héritier du trône au vrai sens du mot Bah moi je pense pas qu'être héritier du trône c'est un mode euh Et puis héritier du trône c'est Abramo c'est pas moi Euh Et donc euh Comme je disais C'est Bah parce que le rap c'est quand tu commences à faire de la musique Ou le rap c'est plus facile Tu vois Non la rumba c'est très difficile et Ouais la rumba déjà c'est plus difficile Et le rap c'est plus facile ça veut dire que La vraie difficulté dans le rap c'est de trouver des punchlines et tout Mais sinon dans le rap tu peux dire n'importe quoi mais juste avec un rythme et tout C'est tranquille c'est du rap tu vois Mais euh Moi aujourd'hui j'ai Bah c'est comme ça que j'ai commencé c'est comme ça que j'ai commencé Mais sinon même quand j'ai écrit c'est des lignes de rap mais je les chante par exemple Tu vois ce que je veux dire Donc euh C'est un peu ça quoi Et comment été en fait la réaction de votre père En voyant que Jignon au piano aujourd'hui MJ Embrasse une carrière musicale Un vin de Thierry Ho forcément 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 même lui-même je pense qu'il était à wesh il fait quoi lui tu vois mais bon maintenant c'était ça pour lui en fait c'était juste un délire là après bon ça va passer ça serait pas un truc sérieux en fait maintenant c'est de notre ressort maintenant c'est notre boulot de montrer que ouais écoute là là j'arrive tu vois mais quand tu fais des morceaux de fois tu l'envoie aussi comment il réagit ou bien c'est une musique peut-être qu'il maîtrise pas et s'est dit bon ça va c'est bon non bah c'est juste un artiste il a l'oreille musicale ça veut dire que lui même à la maison c'est pas forcément il écoute pas il écoute pas que de la rumba tu vois je pense même que la seule rumba qu'il écoute c'est lui même tu vois oh il écoute pas quoi bah il y a parti mais je crois que la seule rumba qu'il écoute c'est lui même franchement et sinon bah il écoute tout ça veut dire que ouais c'est il écoute tout d'écoute tout mais vous aussi vous mélangez au moins que la rumba et bien sûr l'urbaine et tout mais est-ce qu'on peut s'y attendre un jour en disant que aujourd'hui mj vous en pensez une carrière musicale votre papa c'est aussi un artiste et musiciens une collaboration à un truc ça va arriver dans le futur il faut que je sois sûr que je le mange dans ça donc beaucoup plus tard je pense 2030 c'est bon en 2030 il va commencer à vieillir et moi je ferai chaud donc là c'est vrai bien vous commencez votre musique en fait pas sur kinshasa ouais vous commencez en france mais pourquoi aussi qu'elle n'a tout l'occasion raconte au bout d'autres terrains tu es belle et j'aime j'ai santé moi j'aime le défi dans la vie tu vois moi ce que j'aime c'est le défi c'est mieux on dit plus le combat est dur plus la victoire est belle tu vois donc ici c'est chez moi c'est mon terrain c'est à dire que voilà quand j'ai à la barre mais après avec la musique que vous avez choisi en fait c'est plus c'est plus facile de l'autre côté là bas qui est ici pas forcément pas forcément pas forcément mais si c'est pas il n'y a pas eu encore un artiste disons qui fait de la musique urbaine décroché des déclenchés par exemple un disque d'or ou bien single d'or oui c'est parce que déjà c'est le problème de la langue et puis et puis je pense que aujourd'hui c'est des trafics avec les streams comme ça c'est pas vraiment des disques d'or que les gens ils ont je sais pas on va pas s'éterniser dessus mais mais ouais non c'est pas moi en fait ici c'est parce que dans on voit aussi des fois sur les réseaux ce que les gens disent et tourner tu vois même si tu es là bas ça n'empêche pas de venir ici faire un petit truc histoire de montrer en fait à parce que la majorité des gens qui te suivent et où ils sont là tu vois donc c'est de montrer que voilà on est là donc je suis venu j'ai chanté en lingala tout ça tout ça tout ça au delà de retournant puis en disant que je vais faire la musique ici sur kinshasa en République démocratique du congo qui est mon pays d'origine quelle était votre motivation en tout cas d'y retourner pour faire votre carrière musicale ici moi déjà qu'est ce qui vous a poussé moi je parle du principe que je suis international ça veut dire que je peux être aux états unis et je fais un truc bah c'est toujours les mêmes personnes qui vont nous regarder c'est les congolais alors même si que je suis aux états unis en australie en espagne en chine c'est toujours les congolais qui vont regarder tu vois donc peu importe où je suis mais ici quand on dit que par exemple que les guémétriques et en fait et comment va tabacca si tu es un artiste musicien surtout avec la nouvelle génération il faut ça la chose à montré à ohio c'est qu'il a montré au bros à l'année était est-ce que ça a été facile pour vous en fait avec votre première titre et surtout de s'y faire intégrer dans cette mulier musicale urbaine congolais on les cannes non les cannes on s'en fout c'est à dire que moi ce que j'aime pas j'aime pas ce que j'aime j'aime si j'aime pas ton pote je l'aime pas si j'aime bien ton pote j'aime bien donc voilà après si toi tu boudes pour ça baron de ken c'est aussi simple que ça voilà les amis l'invité de ce soir c'est m jamie je m'aimerais bien que si la régie est en communication avec nous on va souffler avec ces petits titres on va se retrouver tout juste après pour la continuité de cet entretien voilà de retour sur ce plateau c'est là le titre de l'artiste mj en featuring avec rinca qui est déjà disponible sur sa chaîne youtube les amis allez écouter à l'estime et ça fera énormément plaisir mj le titre vient à peine de sortir comment vous trouvez le retour en fait avec avec votre public avec aux fans super bien ça fait un an qu'on n'était pas là on arrive avec ce titre là bas les gens idées bien non non c'est trop qu'est ce qui vous a poussé en fait à prendre que du recul pendant une année c'est c'est il fallait rencontrer les bonnes personnes quoi la team le groupe la production fallait rencontrer les bonnes personnes je pourrais plus continuer comme ça si je suis un artiste je peux pas tout faire tout seul tu vois vrai que je rencontre dog et ben voilà c'est quand j'ai rencontré dog que tout est reparti sinon peut-être que j'aurais abandonné or mais dans la musique il faut être déterre faut être déterminé mais c'est les gens qui nous ont ces gens qui nous entourent qui nous déterminent encore plus c'est à dire que voilà si j'avais pas rencontré mon groupe avec qui je suis aujourd'hui je pense que ça aurait été de la musique de salon et j'aurais vendu mes sons à des artistes et je me serais fait de l'argent comme ça sans vouloir être moi sur la scène parce que dans tous les cas nous non seulement fait de la musique mais aussi on fait du business derrière tu comprends ça veut dire que on fait rentrer de l'argent donc quand vous parlez du business donc on peut se dire aujourd'hui que jv de sa musique pas tellement de sa musique c'est bien il ya d'autres business en dehors de la musique ouais c'est pas mon principal entrée c'est pas mon principal principal revenu n'est pas forcément de la musique je pense que là je dépense encore plus dans la musique que j'en gagne tu vois mais ouais sinon à côté on fait des trucs et ben sans les gens que j'ai rencontré sans les gens avec qui je suis là tout de suite et bah ce sont là ils seraient pas sortis mais pourquoi le choix de rinca aussi longtemps il ya d'autres d'autres artistes aussi c'était c'était quoi le choix de rinca bien la particularité aussi de cette de cette chanson pour ramener seulement rinca c'est pour le pour la la le pour la dimension en fait de la chanson c'est à dire que il me fallait en fait une fille déjà il me fallait une fille mais qui est un caractère assez fort seulement une rappeuse ouais pas seulement une rappeuse aurait pu être une chanteuse aussi mais une chanteuse aurait dit des conneries en mode je t'aime yannia il me fallait une fille qu'ils disent ramène moi là oui bébé ce que je veux dire tout beau ça n'a pas c'est un vie et bébé il me fallait une fille qui me disent pas plein de moué limoué bim voilà c'est ça qu'il me fallait voilà pourquoi le choix de rinca voilà vous avez ramener rinca exact mais aujourd'hui en fait ce qui est au delà de tout ce que vous devez faire il faut savoir que vous serez toujours lié en fait avec votre père même musicalement en fait on va parler de vous on va directement parler de lui on a on a vu le grand table et dont son enfant youssoupha s'est lancé dans une carrière musicale qui a été un défi mais après une réussite aussi aujourd'hui on l'a vu aussi avec la famille djou nana avec games d'adjou et tous les autres et aujourd'hui c'est maintenant avec mj vous pensez rélevé ou il dit rélevé ses défis aussi c'est pas une question ça c'est pas une question c'est une certitude ça va se faire on est là pour manger vous êtes déterminés là non ça moi j'aime en tout cas tu sais là on travaille s'appelle comment s'appelle dog studio tu comprends on est des chiens chiens tu comprends voilà mais quelles est vos relations avec d'autres d'autres artistes que vous êtes fini trouver ici dans le game bah tranquille moi je cherche personne mais on dirait que les gens ils ont un peu la frousse je pense parce que tu connais nous quand on rentre dans un endroit comme ça c'est on sent que je lui serre la main et là les mains qui tremblent c'est des choses qui à mj qui est là ouais on sent tu vois on sent que ah non lui lâche si je lui parle trop si je m'affiche trop avec lui il va manger tu vois donc c'est pour ça que vous êtes trop sûr de vous là c'est qu'il faut et qu'il faut et qu'on va au bataille en bas si que c'était baby déjà batté rabagé des babes et bali mba baton d'ici déjà macho mais aux autres par la bonté m j'ai mon espéronnage bon bateau ban on dirait mais moi je respecte je je respecte je 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 respecte je respecte je respecte et je donne de la valeur à ça parce qu'aujourd'hui quand on fait ce truc là peu importe qui tu sois c'est le même combat tu vois c'est les mêmes difficultés on passe par les mêmes choses tu vois ça veut dire que chacun à son niveau de tu vois des difficultés à chacun son niveau de de péripéties on dit moi j'aimerais bien tout autant non à mon arbre réseau sociaux et tout parce que aucun con vous vous vouliez en fait vous lie aussi la musique avec la femme avec avec les femmes la musique avec la femme comment ça la musique ça marche avec les femmes ouais bien sûr on peut confirmer qu'on peut confirmer que mj est mec à meuf non on peut pas parce que je suis je suis timide quand même même si les fans m'aiment mais moi je perds vite mes moyens donc j'évite ouais c'est pas trop intéressé pour vous moi je suis vraiment timide c'est à dire que je sais que la femme c'est la déconcentration numéro un c'est pire que la drogue et pire que l'alcool donc mj ouais qui est à prendre un qui est à prendre pas de relation vous êtes libre mj coeur à prendre mais ne prend pas à dans sa risque de créer du problème s'il ya déjà quelqu'un qui est là ne prend pas donc mj pierre pierre déjà prise non pas qu'ils ont déjà pris coeur à prendre mais à ne pas prendre en fait coeur à ne pas prendre voilà les amis c'est le délire qui s'est passé ici en fait j'aurais juste à te présenter en fait quatre papiers ok quatre bouts de papier vous aurez juste à choisir ok si vous tombez moi je lis je vais juste lire le nom de l'artiste et vous chantez mon morceau de membres ok j'espère que ça vous aurez un problème télabar artiste non pas du tout moi je veux vous présenter ces quatre bouts de papier et j va choisir ok entre les quatre je choisis un papier 1 2 3 c'est rapatoire ça oui phallip ou pas qui sait que je vais chanter de phallip depuis aucun danger et n'a c'est comme ça n'a c'est comme ça tous les jours n'a c'est comme ça ta casta mais comment vous trouvez son album à valier terrible moi c'est mon gars sûr je kiffe des relations personnelles aussi aigle non pas forcément mais ainsi quand même ça va ça va ça va on se parle au téléphone on peut se parler au téléphone des fois parce qu'il ya des bas il ya beaucoup de gens dans ma famille qui connaît des ongles et tout n'a des fois on parle au téléphone et tout ça va et tant qu artiste et musiciens lorsque on dit que phallip aujourd'hui c'est le numéro un en fait c'est lui qui qui a le bâton vous étant que artiste musicien comment vous vous prenez ça comment ça qu'essayer c'est phallip qui représente bien le pays c'est lui qui donne la donne et moi c'est la réalité moi je dis et tous ceux qui veulent combattre phalli vous êtes enterré d'avancé d'avancé oui c'est lui ici au congo c'est la réalité ah oui bah tu es comme savons les membres non radier et puis nadier a confirmé qu'il fallait numéro un voilà il faut dire que nous on veut qu'il a votre magasin veut dire que nous on veut à vous les cafés mais faut pas dire qu'un an on allait qu'il a fallu c'est pas c'est pas c'est une dernière à d'autres celui là ici un père je connais pas j'ai un père non pas un père à mon bout tout est un père bas il ya groupe il ya un musicien qui est composé de zozo machine et yuma bach yuma dash yuma bach dash et zozo non je connais pas c'est eux deux qu'ils forment le groupe un père je connais pas tu connais même pas en disant bon c'est mais qui m'a la bonne bobine aussi mais que c'est mais qui le bel est français c'est même pas attendre chante un peu un truc comme c'est les français balaboni bako beno c'est j'ai déjà dit tu peux connaître la musique mais sans connaître le nom d'artiste c'est le groupe un père ok donc c'est MPR MPR ok ce que tu as raté c'était Gezma Wete Jibem Piano ah voilà les amis nous sommes à la fin tout doucement à la fin de cet entretien mais l'invité de ce soir je l'ai marre tel que c'est MJ MJ venu faire sortir votre clip déjà après cette clip qu'est-ce qu'on doit s'attendre showcase, concert ou on doit encore se lancer avec des singles Toko Tako Tan Toko Tako Tan c'est à dire que voilà il y aura des concerts d'ailleurs le 14 on est à Maluku on est à Maluku bon je vais pas donner trop d'informations parce que moi non plus je suis pas un truc c'est manager qui a tout ça voilà ouais il y a quelques quelques apparitions qu'on fera de toute façon vous verrez les flyers si vous êtes connecté dans ces séries de singles on est venu à Kinshasa avec l'équipe avec qui on bosse sur Paris partout on est descendu à Kinshasa on a tourné on a tourné les clips on va remonter avec on va les terminer à Paris d'autres scènes ça veut dire on va mélanger un peu les trucs et tout ça va vraiment être bien donc c'est à dire que là c'est le début on n'a pas fait beaucoup de promos pour voir un peu quel impact ça aura sur le terrain mais on on voit que les gens déjà ils débilisent ils savent que ouais non il y a un truc là qui arrive mais déjà voir équipe naïo il y a France l'on est bon la France on est bon la Kinshasa vous pensez qu'ils allaient vraiment une réussite dans le sens où ils ne maîtrisent pas encore l'industrie musicale quinoise et tout non c'est pas à nous quand on descend ici c'est c'est pour des images et tout ça veut dire que là on est sur on est sur les deux côtés ça veut dire que nous une fois qu'on envoie Kinshasa c'est vas-y c'est des petites choses la télé et nanana ici on a jusqu'à envoyer sur trace faire deux trois émissions quelques radios c'est terminé tu vois le plus grand défi il est là bas en réalité nous sommes à la fin de cet entretien mais je ne vais pas vous laisser comme ça ici il y a une partie qui est photo il y a deux photos qui vont défiler ici peut-être deux sportifs, deux musiciens vous aurez juste à donner votre avis et tout et puis on va finir l'émission comme ça ok alors les amis vous pouvez nous aider déjà avec la première photo en fin de finir cette émission en beauté ok et je dois vous dire quoi ? vous avez au moins l'idée ? vous connaissez ? c'est des artistes c'est Gas Fabulous et là bas je connais pas vous connaissez la chanson barumeur ? même pas je suis obligé de connaître tout le monde je suis obligé de connaître tout le monde c'est quoi il est fabuleux ? Fabulous vous avez des bonnes relations ? ouais vous avez fait un featuring aussi je pense ouais il y a même une balle au Zalaté ouais si je pense que je vais le mettre dans mon projet mais comment vous voyez l'évolution en fait de Fabulous aujourd'hui ? vous pensez qu'il est vraiment le numéro 1 ? il y a rap côté rap en fait on reste côté rap bon après c'est pas comme s'il y avait beaucoup de rappeurs ici donc je dirais ouais c'est lui vraiment qui représente bien parce qu'à part lui je connais pas d'autres rappeurs à part lui Rinka et les gens qui adorent les jeunes courageux sont son truc je crois UDPS, naïnanana, patati patata je crois qu'il y a que lui hein mais lui aussi il a cette envie en fait de ne pas sortir celle de donner aussi la force à d'autres artistes ouais c'est ça que j'apprécie avec lui vous pensez aussi vous aussi vous pouvez aller sur cette ligne là déjà aujourd'hui ouais bien sûr vous créez avec votre structure vous produisez aussi d'autres artistes bien sûr parce que nous on n'a pas peur tu vois ça veut dire qu'on sait que quelque part on se retrouve tous ça veut dire que lui naïna naïna si nous on aide un jeune à monter et tout on sait directement tu vois c'est à dire que bon non c'est aspect business et c'est pas l'aspect tu vois c'est pour ça que c'est dommage que que nos artistes même d'avant même d'avant n'ont pas créé de la belle n'ont pas tu vois fait des choses parce qu'en vrai si la génération comment ça avait troublé le monde là que ce soit mon papa les wera les naïna na et tout ça les vraiment donc s'ils avaient créé des des labels et tout naïna na pour faire monter tu vois même des jeunes et peu importe les styles tu vois ce que je veux dire au pain ils auraient fait quelque chose de bien et ils auraient beaucoup d'argent parce qu'aujourd'hui c'est ce que je pense que c'est une erreur bah comprends attends tu me suis idée honnête en fait qu'un jour la star ça décline un jour on les remplace il faut préparer non c'est le c'est le manque c'est le manque d'ambition et puis c'est le c'est le c'est le comment on dit le fait de vouloir toujours être au top être seul être seul au top quoi c'est ça le truc c'est un peu égoïste mais mais voilà c'est comme ça et nous je pense que maintenant c'est notre rôle maintenant notre génération de voilà parce que sinon c'est comme ça qu'on fait voler la musique tu vois on a on voit ça aux états unis avec les jay-z les pd d les nanana les nanana tu vois c'est comme ça mais de toute façon vous avez aussi ces genres de conversation avec votre père en se disant que non mon air n'est qu'à sauf ça qui bouillent mais héros et on termine à musique non 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 oui on va à tuer quand il écoute et tout il va moins donne un conseil il va donner un conseil il va dire ou ouais ça reste très cordiale dans musique niaite pas question de ça bah des fois des fois mais c'est pas c'est pas vraiment des conseils un truc c'est parce que lui il sait tu vois ça veut dire que c'est pas forcément que un travail est pas bien ou quoi ou quoi tu vois ça veut dire que lui dans tous les cas il me soutiendra toujours tu vois il va toujours aimer ce que je fais comme moi aussi j'aime toujours ce qu'il fait tu vois ça veut dire que même un son à lui que les gens vont pas aimer moi je vais toujours aimé tu vois et c'est pareil pour lui ça veut dire que c'est vous arrivez à écouter si ces chansons 1 chanson préférée ne agit bien qu'il n'y a ni feu de l'amour feu de l'amour je te retrouve à la forme deuxième photo je connais pas ces deux filles bon ouais ces deux filles je connais pas en plus les photos il n'y a pas beaucoup de couleurs et tout genre j'arrive pas à avoir vu j'ai des idées de soleil si tu me demandes c'est qui la plus belle je peux te répondre mais sinon je connais pas bon toi qui nous aligner c'est qui la plus belle selon selon toi pourquoi j'ai dit ça je sais pas je sais pas toi c'est qui pour toi c'est qui ou bien posé aux questions et les gars sur le plateau c'est qui la plus belle c'est la plus belle c'est la plus belle les gars sur le plateau on choisit la bouche ou les yeux moi franchement je préfère la bouche mais c'est qui la plus belle c'est qui on commence à dire des bêtises au plateau il y a sonia pembélé et puis il y a diddy stone la fille ah c'est sonia j'avais même pas j'ai pas remarqué non je te promets j'ai pas remarqué mais j'ai pas remarqué mais j'ai pas remarqué sur la fauteuil si c'est pas c'est pas bien ça c'est pas sonia mais de l'autre côté au moins vous avez l'idée il regarde même derrière vous là du tout à ici on voit mieux vous avez l'idée maintenant c'est quand même un peu mieux c'est qui la plus belle ouais les deux pour toi c'est qui mais diddy stone vous connaissez la fille du célèbre chanteur kofiolomizet je crois que j'ai du voir j'ai dû voir quelque part peut-être ça se peut on sait jamais mais non je veux dire sur la photo là c'est ça c'est comment déjà diddy stone diddy stone en la plus belle diddy stone capus de flots non c'est la plus belle selon 10 lk plus de flots sur la photo okay j'ai a etsia pas y'a pas de relation personnelle y'a pas de relation personnelle avec sonia sur ses amis et quand ça jeter sur les réseaux sociaux que j'ai on peut changer de c'était juste de fac de fake news ou bien fake news sur sur fake news sur sur fake news rien de vrai fake news non il n'y en a qu'un des placements bonnage mais je me réserve on dit à personne qui passe sur la route de jay et qui sort ça est sauf vrai ou faux franchement je dirais que c'est vrai c'est vrai merci n'a qu'on prend dans mon opinion c'est des timidités non c'est timide mais une fois que tu rentres dans le cercle était morte il ya aussi des amis qui passent aussi qui ne sortent pas vivant la personne n'est jamais sorti vivant alors comment on peut savoir donc on peut prendre aussi dans ce qu'on peut prendre aussi que ton ami sonia il ya des relations qu'il faut garder amical troisième photo les amis je connais les deux c'est rigolaf ali papa ouais est ce qu'aujourd'hui vous le prenez aussi dans le sens où on dit que c'est c'est les ouhéra et jibé de cette génération ça n'a rien à voir rien à voir rien à voir c'est pour toi ce serait qui ouhéra ce serait qui jibé c'est la personne qui a le niveau du roi de la forêt il ya personne qui a le niveau de binadam donc c'est juste autre chose mais c'est pas à comparer mais aujourd'hui c'est c'est deux chefs d'une génération vous le prenez comme ça franchement moi je dirais je sais pas mais je pense quand même que je sais pas je sais pas on est très honnête on est très honnête mais moi je sais pas mais étant que artiste musicien vous avez grandi aussi dans une environnement qui est tellement musique musicale vous maîtrisez aussi les choses aujourd'hui lorsque vous voyez ces deux artistes ouais qu'est-ce que ferré a que faille n'a pas et qu'est-ce que faille a que ferré n'a pas c'est long j et donc artiste musicien b moi je pense que ferré il a il a des choses que enfin ferré enfin ferré n'a pas ce que fallait pas mais fallait il a tout ce que vous pouvez bien expliciter bah c'est à dire que je suis failli c'est failli et puis bah c'est fait c'est à dire que bon musicalement parlant dans musicalement pas je dirais que en live 1 en réalité talent pur c'est ferré qui en a le plus ok tu vois fait qu'ils chantent plus vrai qu'ils chantent mieux qu'ils peuvent vraiment de faire planer avec sa voix mais failli lui au niveau du succès c'est autre chose ça veut dire que lui même la façon dont il fait et tout et c'est ça être un artiste aujourd'hui c'est l'ensemble tu vois c'est ce qui manque à faire et tu vois que c'est ça qui fait que failli au dessus les amis je pense une dernière photo qu'on puisse finir taj c'est deux choses ouais c'est des choses là franchement pas simple moi j'ai toujours une question que je veux que j'ai toujours voulu en fait vous poser pendant la guerre de wing et bcbg wing et maison mère dans vos sorties médiatiques on le voit toujours que vous avez de très bonnes relations avec tonton ou ira vous avez même à étudier avec ses enfants et tout pendant ces guerres là et tout vous les enfants au milieu c'était quoi votre votre attitude il n'y a pas de guerre tout ça c'était juste un flux médiatique ces gars là ils savent comment ils font les choses bah oui il n'y a pas de guerre oui ils s'entendaient bien comme il me rappelle ça donc pendant tous ces années bah c'est les gens qui sont bêtes c'est-à-dire que c'est les fois j'y bébat n'ocouté en basse où l'avant du bon moment pendant que les gens étaient en train de se battre dehors il n'y avait rien du tout il n'y avait rien médiatique les gens qui se battent dehors ben c'est ça les gens ils sont bêtes ils aiment créer le problème entre les gens alors qu'il n'y a rien et puis on voit que les deux à chaque fois tu vois lui va sortir une vidéo il va dire je sais pas quoi les gens vont dire ah t'es à bokele lui aussi va faire ah non mais pendant tout ce moment là bon bah ça va vraiment bien bah moi on va se la raté ah ouais nous les enfants bien carré je pense qu'à l'époque c'était pas question de réseaux sociaux c'était juste à la télé juste à la télé comme ça tu vois c'est bon vous pensez que c'est en fait c'est que jb et où ira ont su marquer dans l'air époque génération au bas en fait mais c'est ce genre de stratégie vous vendrez bien l'air image l'air musiques assez les jours ils veulent forcer ils veulent forcer ça tu vois je prends l'exemple du dos bille lui veut forcer lui à créer des trucs et tout à moi dit mais qu'on le compare à chez il faut laisser les gens de comparer avec telle c'est pas toi tu as commencé tu vois ce que je veux dire ou pas tu vois donc c'est pas eux c'est pas lui il a dit tu vois ce que je veux dire ou pas déjà eux ce qui était le truc marquant c'est qu'ils sortent du même groupe qui a déjà pété quatre fois quatre ils sont du même groupe ça déjà pété et on sait que dans ce groupe c'est un groupe de leaders on tu sais non c'est un groupe de leader c'est à dire quand ça pète et que chacun fait son truc de son côté bah comment ça va péter ça veut dire que chacun qui avait son artiste préféré dans le groupe c'est comme aujourd'hui si le mégot s'il se sépare il y en a qui vont regarder quoi il vaut il y en a qui vont garder tes coffres il y en a qui perd son âme derrière tes coffres il y en a qui vont regarder offset tu vois donc c'est ça joli nous sommes à la fin de cet entretien mais j'aimerais bien parce que je sais que cette émission est très suivie et qui tourne très bien sur les réseaux sociaux si vous devez dire un mot à papa et puis un nom un mot à tonton ou ira pour finir ça serait quoi merci t'as dit un mot un mot merci nous sommes à la fin de cet entretien mj vos impressions et s'il y a des dédicaces musiques qui n'en a dédicaces sans moi qui va rapier avoir des dédicaces à até germando noble c'est des choses il est là sur le plateau mic jojo jimmy panzo qui nous regarde david chiba toute l'équipe dogmovie c'est des choses on est là kinshasa l'équipe de paris et cash bm sidi a hamza c'est des choses zaïd toujours là on est là c'est des choses c'est des choses c'est terminé voilà merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation je crois fortement que c'est pas une dernière ici c'est déjà chez vous donc partenariat assuré on est là pour pour assurer aussi la promotion de m j toujours voilà les amis nous sommes à la fin de cet entretien vous êtes tellement nombreux devant vos postes télévisaire pour suivre et cette émission et sur notre chaîne youtube et surtout nos réseaux sociaux un grand merci à cette équipe qui a permis que cette émission soit super bien réalisée mais aussi je profite bien de l'occasion pour souhaiter un heureux joli anniversaire à christine cabembo christine cabembo et heureux joli anniversaire de la part de plateau d'honneur mais surtout des kim bombo kim bombo ta soeur et lui je heureux joli anniversaire naïo les amis abonnez vous massivement partagez le lien de nos émissions ça fera énormément plaisir quand on voit les amis je vous dis bye bye on se retrouve un prochain numéro c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501